Musique Alors, bonjour à tous sur U2 Retrouver, chers amis, on est toujours le 2 novembre 2020, 17h19, heure du Québec. Le phénomène des ovnis est dans nos vies depuis, depuis ma foi, toujours. On peut remonter aussi loin qu'on est capable de remonter. Dans diverses anciennes civilisations, on parle déjà de chariots de feu, d'objets de feu descendant du ciel. Dans toutes les civilisations, c'est complètement intriguant. Le récit biblique aussi. Mais si on revient à notre époque, d'abord au XXe siècle, beaucoup, 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 énormément des millions de témoignages. Tout au long du XXe siècle, avec l'arrivée de la technologie du téléphone portable, on a de plus en plus de ces témoignages-là, vidéo, matériel, ce qui est vraiment fascinant aussi. Il y en a de plus en plus. Donc, ce phénomène-là est bien réel. Qu'est-ce qu'il est? On ne sait pas. Il n'y a personne qui le sait, mais on ne peut plus nier l'existence du phénomène comme étant un phénomène réel. Est-ce que c'est des technologies d'autres pays? Est-ce que c'est des technologies qui viennent d'ailleurs ou c'est seulement des phénomènes aériens non expliqués, comme on les appelle maintenant? Mais on ne peut plus contredire ce phénomène-là et l'existence de ce phénomène-là. On en parle souvent ici, ensemble. Mais là, j'avais une autre approche à vous partager, et c'est le fameux programme du Pentagone, parce que ce qui a rendu ce phénomène-là depuis deux ans à peu près ou trois encore plus crédible, et l'intérêt face aux OVNI qu'on a vu se développer auprès des gouvernements français, russes, chinois, canadiens, américains, et j'en pense, vient de la reconnaissance du Pentagone, de l'existence d'un programme que le Pentagone avait et continue à avoir, et les vidéos qu'on a déclassifiées, qu'on a rendues publiques, que vous avez vues, que je vous ai partagées, que vous avez vues à maintes reprises, de ces pilotes qui ont expérimenté quelque chose de vraiment fascinant. Mais il y en a de partout maintenant, des déclassifications. Le Chili en a fait une il y a deux, trois ans, encore avec des pilotes de la marine, en hélicoptère cette fois-là, en Russie, en France, un peu partout. Donc, comme je vous le dis, c'est un phénomène que tu ne peux plus prendre à la légère et que tu ne peux pas juste repousser du revers de la main. Parce que ça a des implications aussi au niveau de la sécurité intérieure des pays. Si c'était des entités hostiles, par exemple, de pays hostiles qui veulent venir étudier des sites ou quoi que ce soit, c'est important de savoir qu'est-ce qui est derrière ce phénomène-là. Mais selon toute vraisemblance, les témoignages des pilotes, que ce soit du Chili, d'ailleurs, ou des États-Unis qui ont expérimenté ça, c'est une technologie qui ne semble pas exister sur Terre et qu'on ne connaît pas encore. Donc, il y aurait peut-être même Louis et Elizondo, que peut-être plusieurs connaissez d'entre vous, un ancien de la défense, un ancien de la défense officielle, aurait en sa possession, et ils sont en train de travailler là-dessus. C'est un gars qui a aussi des émissions sur la chaîne History, sur le sujet des OVNI, du matériel qui proviendrait peut-être, il y a même du matériel qui provient de sources gouvernementales comme d'autres privées. Il y en a peut-être qui viennent de sites d'écrasement et ce matériel-là, entre les mains, ils sont en train de l'analyser. Et il dit, les analyses vont nous donner des réponses sur ce qu'est ce matériel-là. Ça, c'est une petite vidéo. C'était à l'émission de Tucker Carlson, le 4 octobre 2019. Où on a peut-être des preuves de l'existence d'OVNI. On va aller écouter ce qu'il y avait à dire. Qu'est-ce que c'est que ce matériel-là et pourquoi ça pourrait éclairer ce que pourrait être ce phénomène extraterrestre? Donc, il dit, notre compagnie a obtenu beaucoup, beaucoup de matériel depuis quelques années. Il y a du matériel qu'on a, c'est plus du candiraton. Mais la provenance de plusieurs autres matériaux qu'on a a été corroborée. On est en train d'analyser ce matériel-là à trois différents niveaux. C'est propriété physique. C'est propriété moléculaire ou chimique. Et c'est propriété atomique. Donc, il dit, c'est quand on aura tous ces rapports-là qu'on pourra tirer des conclusions définitives. Il faut qu'on suive le procédé scientifique. Et on doit avoir une... Reviser tout ça aussi d'une façon scientifique pure. C'est pas aussi facile que de dire, hé, regardez ce qu'on a trouvé. Il y a beaucoup de travail qui doit être encore fait. C'est sûr, Tucker dit, c'est certain, on doit remettre en question puis challenger ces prétentions-là. Et une question juste comme ça, pourquoi vous pensez que ce matériel-là peut être directement lié aux OVNI? Donc, comme vous voyez à droite ici, vous avez les... les... les vidéos qui ont été déclassifiées par le Pentagone de ces pilotes qui ont expérimenté des drôles d'affaires. Il dit, je peux pas vraiment vous le dire, c'est trop spéculatif à ce moment-ci de vous parler de ce matériel-là puis de conclure. Pourquoi je pense que c'est peut-être d'une provenance d'OVNI? À la fin de la journée, il dit, c'est les analyses qui vont nous déterminer ce que c'est exactement. Si t'as des ratios isotopiques intéressants qui sont pas trouvés habituellement sur cette planète-ci, sur la Terre, il faut que tu commences à te gratter la tête. Peut-être parce que ça a été ingénéré de cette façon-là ou B, ça vient de quelque part d'autre. Et ultimement, c'est ça qu'on essaie de trouver. Donc, ça c'est au niveau de ce qu'on a peut-être comme pièce, comme évidence, et ce gars-là a travaillé, d'ailleurs il a une compagnie qui s'appelle To The Stars Academy aussi. ça nous amène à un article quand même du New York Times, c'est quand même pas un journal conspirationniste, conspirationniste, pardon, 16 décembre 2017, où on avait publié un article dont le titre est « Aura brillante et argent noir, le mystérieux programme OVNI du Pentagone » publié sous la plume de Hélène Cooper et Ralph Blumenthal et Leslie Keene. Donc, je vous laisserai encore là, tout comme toujours, les articles dans la boîte de description. Dans les budgets annuels de 600 milliards de dollars du ministère de la Défense, les 22 millions de dollars dépensés pour le programme avancé d'identification des menaces aérospatiales étaient presque impossibles à trouver. Ben oui, c'est sûr, 22 millions dans 600 milliards. C'est ainsi que le Pentagone le voulait. Pendant des années, le programme a enquêté sur des rapports d'objets volants non identifiés selon des responsables du ministère de la Défense des entretiens avec des participants au programme et des enregistrements obtenus par le New York Times. Il était dirigé par un responsable du renseignement militaire, tiens, notre chum de tout à l'heure, Louis Elizondo au cinquième étage de l'anneau C du Pentagone au cœur du labyrinthe du bâtiment. Donc, le gars qu'on a vu avec Kurt Tucker il y a quelques instants, bien, lui, il était un participant au programme, il était responsable du renseignement militaire Louis Elizondo. Donc, il connaît des choses quand même assez profondes de cette histoire-là. Le ministère de la Défense n'a jamais auparavant reconnu l'existence du programme qu'il dit avoir fermé en 2012. Mais ses soutiens disent qu'alors que le Pentagone a mis fin au financement de l'effort à ce moment-là, le programme restait encore en existence. Au cours des cinq dernières années, disent-ils, les responsables du programme ont continué à enquêter sur les épisodes qui leur ont été portés par des militaires tout en s'acquittant de leur autre tâche au sein du ministère de la Défense. Le programme obscur, dont certaines parties restent classifiées, a débuté en 2007 et a été initialement financé en grande partie à la demande de Harry Reid, le démocrate du Nevada, qui était à l'époque le chef de la majorité au Sénat et qui s'intéressait depuis longtemps aux phénomènes spatiaux. La majeure partie de l'argent est allée à une société de recherche aérospatiale dirigée par un entrepreneur, milliardaire et ami de longue date de M. Reid, le fameux Robert Bigelow dont je vous ai déjà parlé dans le fameux Skinwalker Ranch, dont je reviendrai aussi sur le sujet bientôt. Voyez-vous, tous ces gens-là se connectent, qui travaillent actuellement avec la NASA pour produire des engins extensibles que les humains peuvent utiliser dans l'espace dont Robert Bigelow, ce n'est pas non plus un urluberlu, il travaille avec la NASA. Et tous ces gens-là sont connectés, ils sont intéressés étrangement au phénomène des OVNI. Sur CBS 60 minutes en mai, M. Bigelow a dit qu'il était absolument convaincu que les extraterrestres existent et que les OVNI ont visité la Terre. Ça, c'est Robert Bigelow qui dit ça. Il travaille actuellement avec la NASA. En collaboration, et ça, c'est le fameux sénateur Harry Reid que plusieurs d'entre vous connaissez sûrement parce qu'il s'occupe lui aussi abondamment de ces phénomènes OVNI. En collaboration avec la société de M. Bigelow basée à Las Vegas, le programme a produit des documents décrivant les observations d'aéronefs qui semblaient se déplacer à très haute vitesse sans aucun signe visible de propulsion ou qui planaient sans moyen de levage apparent. Les responsables du programme ont également étudié des vidéos de rencontres avec des objets inconnus et des avions militaires américains, dont une sortie en outre d'un objet ovale blanchantre de la taille d'un avion commercial poursuivi par deux avions de combat de la marine F-A-18 et du porte-avions Nimitz au large de San Diego en 2004. M. Reed, qui a pris sa retrait du Congrès cette année, s'est dit fier du programme. Je ne suis ni gêné, ni honteux, ni désolé d'avoir lancé cette chose à déclarer Reed. Dans une récente interview au Nevada, je pense que c'est l'une des bonnes choses que j'ai faites dans mon service au Congrès. J'ai fait quelque chose que personne n'a fait auparavant. Deux autres anciens sénateurs et membres éminents d'un sous-comité des dépenses de défense. Ted Stevens, un républicain de l'Alaska, et Daniel K. Inyun, un démocrate d'Hawaï, ont également soutenu le programme. M. Stevens est décédé en 2010 et M. Yun en 2012. Sans aborder les mérites du programme, Sarah Seager, astrophysicienne au MIT, a averti que de ne pas reconnaître l'origine d'un objet ne signifie pas qu'il provient d'une autre planète ou galaxie. Lorsque les gens prétendent observer des phénomènes vraiment inhabituels, cela vaut parfois la peine d'enquêter sérieusement, nous dit, cette astrophysicienne a-t-elle déclaré, mais a-t-elle ajouté, ce que les gens ne comprennent parfois pas à propos de la science, c'est que nous avons souvent des phénomènes qui restent inexpliqués. Donc, vraiment fascinant tout ça. Je vous laisserai le lien de tout ça dans la boîte de description. Donc, le fameux Elozondo a déclaré que la seule chose qui avait pris fin était le financement gouvernemental de l'effort qui s'est tari en 2012 depuis lors, a déclaré Elozondo dans une interview où il a travaillé avec des responsables de la marine et de la CIA. Il a continué à travailler de son bureau au Pentagone jusqu'en octobre dernier, date à laquelle il a démissionné pour protester contre ce qu'il qualifiait de secret excessif et d'opposition interne. Pourquoi ne consacre-nous pas plus de temps et d'effort à ce problème? M. Elonso a écrit dans une lettre de démission au secrétaire à la Défense nul autre que Jim Mattis, imaginez-vous. Donc, les OVNI ont été étudiés à plusieurs reprises au cours des décennies aux États-Unis, y compris par l'armée américaine en 1947. L'armée de l'air a commencé une série d'études qui ont enquêté sur plus de 12 000 observations d'OVNI déclarées avant sa fin officielle en 1969. Le fameux projet qui comprenait une étude portant le nom de Project Blue Book, commencé en 1952, a conclu que la plupart des observations impliquaient étoiles, nuages, avions conventionnels ou avions espions, même si 700, quand même, restaient inexpliqués. 701 restaient inexpliqués. Donc, vraiment, vraiment intéressant. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description. C'est le fameux Robert Bigelow ici, qui lui est convaincu que les extraterrestres existent et que les OVNI ont visité la Terre et c'est lui qui avait acheté le fameux Skinwalker Ranch où il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'allégations de rencontres et de présences bizarroïdes. Et lui, ce fameux Bigelow, c'est pas n'importe qui parce qu'il travaille avec la NASA à construire de l'équipement. Il lui est convaincu qu'on a été visité. Donc, c'est un sujet qui est de plus en plus sérieux, qu'on ne pourra jamais éliminer maintenant de nos discussions et là, ce qu'il reste à faire, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe puis être patient. de l'équipement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada